Bonjour à tous, on va démarrer. Salut Alexis. Salut Thomas. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2016, on avait eu la chance d'aller à Java One, à San Francisco. A l'époque, les annonces étaient surtout autour de Java 9 et tout ce qui allait autour. Tu te souviens de trucs un peu marquants ? Moi, je me souviens bien. Je me souviens qu'on avait vu un sujet que tu adores, c'est la baleine. Docker, ça a été une annonce importante cette année-là ? Oui, effectivement, tout ce qui est lié au conteneur, c'est un peu mon dada. A l'époque, Docker était déjà assez populaire. Par contre, il y avait encore pas mal de problèmes avec tout ce qui était application Java. Ils annonçaient une meilleure prise en compte de tout ça dans les conteneurs. C'était super intéressant pour le futur de Java. Mais la grosse annonce de l'époque, c'était le projet de Jigsaw. Jigsaw, les modules dans Java. Tu trouvais ça comment, toi ? Moi, je trouvais ça super intéressant. Par contre, j'avais vraiment du mal à voir dans notre projet comment on allait pouvoir le mettre en œuvre si c'était indispensable. Donc nous, on a une grosse appli. J'étais sceptique sur le fait de devoir la découper. Ça me semblait un peu, ça me semblait très compliqué, quoi. Ouais, t'étais pas super enthousiaste, effectivement. Tu te disais, Jigsaw, ça a déjà été repoussé de nombreuses fois. Je vois pas comment ils vont sortir ça dans Java 9. Je me souviens de toi, sur une photo près du panneau Oracle, où tu disais, si un jour, Jigsaw sort, j'arrête de me raser. J'ai tenu parole. Et au final, Java 9 a été livré dans les temps. Ils ont même livré Java 10 et Java 11, du coup. Et du coup, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse au sujet. Au sujet, à quel sujet ? De migrer notre appli en Java 8, non ? En Java 11 ? En Java 11, oui. Parce qu'il est déjà en 8. Oui. Migrer en Java 11. Alors, effectivement, à l'époque, quand on était là-bas, on développait beaucoup en Java. C'était vraiment notre truc. Par contre, depuis le temps, on fait un peu autre chose. Toi, tu fais même du JavaScript, je crois. Toi, tu fais du Groovy aussi, pareil. Ouais. Peut-être me lancer dans le Kotlin ou non ? C'est vrai que c'est à la mode en ce moment, quoi. Bon, Thomas, c'est bien beau tout ça, mais quand même, notre job au quotidien, c'est quand même une appli en Java 8. C'est une appli qui est passée en Java 8 en 2015. C'est une appli qui a une partie web classique, CSS, HTML et autres. Et il y a une partie back-end avec des services, une partie traitement batch ou autre. Et grosso modo, on est sur un périmètre d'à peu près 3 millions de lignes de code. Donc là, quand on disait dans le thème gros projet, c'est quand même quelque chose de conséquent. Ouais, pour vous faire la suite du décor, en 2018, les développeurs, donc, ils sont majoritairement sur du Windows Eclipse. Et notre projet, il est sous Git. Donc, il est sous Git depuis 2011. On avait migré assez tôt. Et on utilise Gerit pour tout ce qui est outillage autour de Git et puis revue de code. Donc, ça, c'est le premier truc. Ensuite, le reste de la stack, notamment au niveau du build, on utilise du Maven. Donc, on est sur du Maven, Jenkins, Artifactory pour pousser les livrables. Donc, quelque chose d'assez standard. Tout ce qui est qualité de code, on utilise Sonar. Et on déploie notre application, donc, sur deux cibles différentes. Donc, sur du Weblogic, ça, c'est la cible, on va dire, la plus historique dans notre projet. Et puis, plus récemment, on a déployé ce qu'on appelle E-Fluid Embedded. En fait, c'est la solution au-dessus de Tomcat, complètement packagée. On verra ça un petit peu après. Et on a l'avantage d'avoir un environnement d'exécution similaire chez tous nos clients. Donc, nos clients, la majorité, utilisent l'application en mode on-premise chez eux. Et ils sont tous sur du Red Hat Enterprise Linux. Donc, ça, c'est pas mal au niveau homogénéité. Et puis, on fait tourner ça sur une base de données Oracle 12c. Alors, comme tu l'as dit, on aime bien les conteneurs. Donc, on a commencé à en mettre un petit peu partout. Je dirais presque un peu comme tout le monde. Mais on essaye de le mettre vraiment aux endroits qui nous paraissent pertinents. Donc, notamment sur la partie build, où on a un orchestrateur qui nous permet de faire ça, basé sur des conteneurs Docker, pour isoler nos builds et avoir une meilleure scalabilité sur ce qu'on appelle l'usine logicielle. Et puis, on commence petit à petit à aussi en mettre sur l'application en elle-même. Mais là, on y va plus progressivement parce que ça nécessite des évolutions dans l'application qu'on fait, donc, du coup, petit à petit. Et tout ça, pourquoi ? Donc, on travaille chez eFluid. eFluid, c'est un éditeur de logiciels qui est situé à Metz. On développe un logiciel dans le domaine de l'énergie. Donc, pour facturer les clients, les relever, gérer les interventions et autres. L'appli, elle est développée depuis 2003. Donc, on a démarré en Java 1.4. On est une centaine de développeurs et, en moyenne, il y a une version majeure tous les deux ans. Donc, bien sûr, on recrute côté français. De l'autre côté, donc là, c'était le contexte côté eFluid jusqu'à maintenant. Là, si on fait le parallèle, le contexte Java. Donc, Java, il y a une période où tous les trois ans, on avait une version majeure, la version 5, la version 6, la version 7. Et chaque version majeure avait du support derrière. Et maintenant, il y a un nouveau modèle depuis Java 8. Donc, la version 8, c'est une version qui est considérée comme LTS. Les versions 9 et 10 ne sont pas des versions LTS. Et la version 11 en sera une. Après ça, on va avoir des versions de Java avec un rythme de livraison bien plus rapide. Donc, tous les six mots, on va avoir une nouvelle version de Java. La prochaine LTS étant la version 17. Donc, dans ce contexte Java-là, je mets le contexte Java en parallèle du contexte eFluid. Donc, nous, on se situe sur la période, ce retour d'expérience se situe sur la période fin 2017, début 2018. On a dû faire un choix. Ce choix, c'était est-ce que je reste en Java 8 ou est-ce que je passe à Java 11. Sachant qu'on a une version eFluid majeure qui venait d'être livrée et une nouvelle version eFluid majeure qui partait dans un cycle de développement. Donc, sur cette transition 2017-2018, c'est là où on monte globalement tout notre stack par palier tous les deux ans en général. Donc, cette réflexion, on a eu différentes questions. D'abord, est-ce que la mise en place des modules Java 9, elle est obligatoire ? Oui, effectivement, c'est la première question qu'on s'est posée par rapport à tes inquiétudes de l'époque. De se dire, les modules Java 9 dans un gros projet, c'est quand même assez perturbant. Et donc, heureusement pour nous, non. On n'est pas obligé de mettre en place les modules pour passer à du Java 9 plus. Et par rapport à la suppression de certaines API, parce que là, c'est quand même annoncé que c'est la première fois dans Java où on supprime des API. Est-ce que ça nous impacte ? Effectivement. Alors, on a donc un projet legacy de plus de 15 ans. Donc, on a forcément utilisé des choses qu'on ne devrait pas. Donc, oui, ça nous impacte. Maintenant, ce n'est pas insurmontable. En plus, il y a des outils pour faire ça, notamment JDEPS qui va nous prévenir et nous proposer des méthodes de remplacement. Donc, ça semble gérable. Et en ce qui concerne les dépendances qu'on utilise, on a des dépendances qui sont un peu problématiques, qui ne sont pas maintenues ? A priori, non. C'est un sujet sur lequel on avait travaillé déjà depuis de nombreuses années le sujet des dépendances, parce qu'on a eu évidemment pas mal de soucis avec ça, quand on commence à mettre de plus en plus de dépendances et puis de dépendances transitives, etc. Donc, on a un process assez, on va dire, assez structuré, qui nous permet de valider qu'à chaque nouvelle dépendance, on va faire un check de la licence de la dépendance en question et de la dépendance transitive, pour s'assurer qu'on n'aura aucune licence contaminante dans le code ou ce genre de choses. On va faire attention à la pérennité des projets derrière les dépendances, etc. Donc, c'est quelque chose qui est quand même bien géré. Et la partie outils, tu as des outils qui te semblent problématiques dans tout ce qu'on utilise ? Non, bon, on n'utilise rien de problématique, a priori. Après, si tu penses à des choses comme Weblogic... Ouais, Weblogic, t'en penses quoi ? Ah, Weblogic, de toute façon, on n'aura pas de problème. Weblogic, c'est Oracle, Java, c'est Oracle. Donc, migrer Java, ça va bien se passer. Donc, ça devrait aller. Ça marche. Les autres questions qu'on s'est posées, c'est sur les patchs. Donc, les patchs, est-ce que ça va être géré comme Java 8 ? Est-ce qu'on va avoir des patchs de sécurité ? Comment ça va se passer ? C'est vrai qu'à l'époque-là, on s'est interrogé sur Java 8. Oui, de toute façon, il y avait déjà un cycle de livraison régulière de patchs. Donc, je pense que ça continuerait à exister. Sur Java 11 aussi. Par contre, Java 8, ça allait s'arrêter. Pour quand ? À l'époque-là, on n'en savait pas trop. Et il y avait quand même plus de chances qu'en Java 11, on ait des nouveautés, on ait des patchs, on ait des correctifs, plutôt qu'en Java 8. Et du coup, ce serait quoi les bénéfices de passer à du Java 11 ? Les bénéfices, c'est les nouveautés pour l'équipe de dev. C'est toujours bien d'être dans la dernière version de Java, de bénéficier des dernières corrections, des dernières petites améliorations qui ont été apportées, notamment même au niveau performance, au niveau sécurité. Et par contre, ce serait quoi les inconvénients si on devait rester sur du Java 8 ? L'inconvénient, c'est jusqu'à quand on aura des patchs à disposition. Nous, notre appli, cette version-là, elle risque d'être disponible jusqu'à 2023, 2024, en prod chez certains de nos clients. Donc, il faut disposer de patchs jusqu'à cette période-là. Et si on ne fait pas le saut à ce moment-là, la version suivante, c'est Java 17, donc en septembre 2021. Et donc, ça veut dire qu'en 2021, on doit faire un saut de Java 8 à Java 17. Parce que ça ne sera pas plus compliqué si on attend. Avec la nouvelle numérotation, c'est vrai que ça fait peur. Donc, du coup, on s'est posé toutes ces questions. Et puis, on avait forcément deux choix. Soit rester sur du Java 8, soit passer à Java 11. Si on était resté sur du Java 8, forcément, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, du coup, on a plutôt suivi le mouvement. Exactement. Donc, on a suivi le mouvement. Donc, on continue d'essayer de faire évoluer nos outils au quotidien. Il est dans la salle. Vous pouvez le chercher. Et la stratégie qu'on a suivi, c'est une stratégie progressive. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que dès mars 2018, on est passé en Java 10 sur notre branche développe. Et ensuite, quand Java 11 est sorti en septembre, on est passé en Java 11 dès que la version était sortie, en fait. Toujours sur la branche développe. Pour ça, la première des questions qu'on s'est posées, c'est sur les formations. Est-ce qu'on fait quelque chose ? Est-ce qu'on forme toute l'équipe à Java 11 ou pas ? Sur la partie outillage, dépendance ou autre, on n'a pas fait de formation particulière. Par contre, si vous avez besoin, là, je vous ai mis un lien sur le site d'Oracle qui est très complet, qui explique les différents problèmes sur lesquels vous allez pouvoir être confrontés et les solutions qui vont en face, il est très bien fait, en fait. Donc, on n'a rien fait de particulier. Sur l'aspect langage, sur Java 8, on avait fait un gros effort de formation. Donc, on avait formé toute l'équipe. Par contre, sur Java 11, il y a beaucoup moins d'évolution que ce qu'il y avait eu par le passé. Donc, on n'a pas fait autant d'efforts de formation. Après quelques temps d'usage, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que les gens commencent à utiliser le mot-clé var, qui est un petit ajout dans le langage. On voit pas mal les listes immutables, donc les map-off, list-off, set-off. Et il existe sur Internet pas mal d'outils qui permettent de retrouver les nouveautés, notamment, j'en cite un, qui s'appelle Java Almanac, qui permet de voir le delta entre deux versions et il permet de retrouver, en fait, tout ce qui a été ajouté et supprimé entre ces deux versions de Java. Et il renvoie ensuite vers le site d'Oracle. Donc, il est assez bien fait. Si vous avez besoin, je vous conseille de l'utiliser. Donc, sur l'aspect formation, on n'a rien fait de particulier sur cette version à destination de l'équipe. Après la formation, il y a le choix de la distribution. Donc, jusqu'à maintenant, on parlait tout le temps de JDK ou d'Oracle JDK. Là, maintenant, on parle de OpenJDK. Donc, OpenJDK, c'est l'espace de collaboration autour du projet Java. C'est le référentiel de code source. Donc, on retrouve ça sur OpenJDK.java.net. Et à côté de ce référentiel, on va avoir différentes builds, différentes distributions qui vont exister. On va avoir la classique Oracle JDK 11, qui est la version commerciale que vous aurez sur le site d'Oracle. La version Oracle OpenJDK 11, qui est aussi disponible sur le site d'Oracle. Par contre, elle ne sera disponible que six mois après. Chaque version majeure, en fait, étant disponible six mois, il n'y a que pendant ces six mois-là qu'on retrouvera la version sur le site et les derniers correctifs. À côté de ces distributions-là, on va en avoir d'autres. On va avoir, par exemple, Adopt OpenJDK. Donc, ça, c'est une communauté qui s'est montée, qui maintient, en fait, les scripts qui permettent de tester et builder OpenJDK. Tout est disponible sur GitHub si ça vous intéresse. C'est sponsorisé par Azul, IBM, Microsoft. Et ça permet de construire, en fait, ils construisent tous les jours des versions du JDK, du JRE, sur différentes cibles. Donc, aussi bien la version 8, mais également la 9, la 10, la 11, et différentes cibles de JVM, Hotspot ou OpenJ9, et différentes cibles de plateforme. À côté de ça, on va avoir d'autres versions. OpenJDK de Red Hat, dont ils ont annoncé très récemment, en fait, qu'ils allaient mettre à dispo des versions correctives à la communauté. Même à partir de la version 8. Même à partir de la version 8. Apache Coreto, il y a la version Azul, avec des versions Zulu et Zulu entreprise. Donc, une version communautaire, une version entreprise. On a Pivotal aussi, qui a annoncé du support. Et plein d'autres, il y a aussi la version d'SAP ou autre. Donc, parmi toutes ces distributions, il fallait choisir. Par contre, à l'époque, on manquait un peu de recul sur quel choix faire, qu'est-ce qu'on devait choisir, où est-ce qu'on devait aller. Et on s'est posé quelques questions. C'était un peu compliqué de faire un choix, parce qu'on était vraiment au début de cette histoire de distribution. Et puis, un peu comme tout le monde, tout le monde se posait des questions par rapport à ça. Donc, déjà, la première chose, c'est est-ce que, parmi toutes ces distributions, l'API, ça sera la même ? Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, vraisemblablement, oui, vu l'adoption de Java dans le monde, s'il y a des distributions qui commencent à s'amuser, à modifier l'API, ça ne va pas bien se passer. Donc, on pense quand même que sur cette partie-là, ça devrait être strictement équivalent. Est-ce que le code, il va dériver en termes de patch de sécurité, de patch de performance et autres ? Donc, depuis, il y a, par exemple, Amazon qui a sa version avec des patchs, notamment sur la partie performance, un peu différent, qui correspond à ses besoins à elle. Il y a Alibaba aussi, qui a une version avec des patchs à eux. Donc, il y a quelques dérives où tout le monde n'aura pas forcément la même chose. Après, on s'est demandé si le contenu du JDK serait le même. Donc, par exemple, est-ce que tous les JDK vont disposer de JavaFX ? Bon, nous, on ne fait pas de JavaFX, mais voilà, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser. Et puis, en termes d'outillage, est-ce qu'il va y avoir Java Mission Control dans les JDK ou d'autres outils ? Ou ça, ça peut être des éléments aussi déterminants dans le choix d'une distribution par rapport à une autre. Et à quel rythme seront disponibles ces versions ? Ça, c'était aussi une grande question. Est-ce que ça va être rythmé ? Est-ce que ça va être au gré des correctifs de sécurité ou autre ? Donc, le choix qu'on a fait, c'est qu'en juin 2018, on s'est mis sur Oracle OpenJDK avec une version 11.01 plus 13. Et depuis juin 2019, on est passé à AdoptOpenJDK 11. pour bénéficier des derniers patchs de sécurité. Oui, tout à fait. Là, on est sur la cible, c'est d'utiliser aujourd'hui la 11.03. Typiquement, la 11.03, elle n'est plus disponible sur le site d'OpenJDK. Si vous allez voir dans les téléchargements, il y avait la 11.01, la 11.02. Et après, c'est fini. Maintenant, c'est la 12. Donc, tout ce qui a été fait entre-temps, n'est plus dispo sur ce site-là. Et donc, si vous voulez avoir vraiment la distribution, donc les binaires, vous pouvez les avoir, par exemple, sur AdoptOpenJDK ou autre. Et nous, on a une autre opportunité pour le futur qu'on va étudier. C'est de, par exemple, passer sur des builds par Red Hat pour bénéficier éventuellement du support Red Hat vu que tous les clients ont du Red Hat Enterprise. Le support de la partie Java est compris dedans. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Mais c'est vraiment dans notre contexte parce que tous nos clients sont sur du Red Hat Enterprise. Ce qui est important quand même pour nous, c'est de se dire, à partir du moment où on fait un choix de distribution, on le fait du dev à la prod. Et comme ça, on évite les problèmes de j'ai un truc qui a changé entre ce qui utilisait le dev et ce qui utilisait la prod. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Donc, on est parti de notre version 11. Alors, à l'époque, comme on l'a dit, on est déjà parti sur la 10 et puis après, on a migré sur la 11. La première chose qu'on a fait, c'est de migrer la partie build. Donc, c'est vraiment de builder sur du Java 10. et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a upgradé tous nos outils de build. Déjà, pour essayer de se prémunir des problèmes éventuels. Donc, concernant Maven, on était en version 3.3.9, on est passé dans une version 3.5. À l'époque, la dernière, c'était la 3.5.3. Et tout l'écosystème de plugins, on a essayé de prendre les derniers, notamment tous ceux qui sont 3. quelque chose, qui sont ceux censés être compatibles à partir de Java 9+. Notamment au niveau du nouveau versionning qu'a adopté Java. On a supprimé les références à tools.jar. Donc, ça, c'est un détail, mais tools.jar, ça n'existe plus dans le JDK. Donc, si vous avez ça dans vos schémas de build, forcément, ça ne marche plus. Après, on l'a supprimé, ça n'a rien changé. Bon, c'est que ça ne devait pas servir à grand-chose. Et après, on a pris plugin par plugin, on va dire, les problèmes qu'on a eus. Donc, le problème qu'on a eus, c'était sur ASCII Doctor. Donc, on utilise beaucoup de documentation dans le code via ASCII Doctor. Et en fait, en JDK 11, on voit qu'on a un souci avec la version de l'époque, qui était la 1.5.6. On voit bien que c'est un problème d'API et d'incompatibilité avec Java 11. Donc, ce qu'on a fait, en fait, en septembre 2018, on a eu un contournement à partir d'une version alpha. On s'était corrigé, il a fallu mettre une alpha. Et en fait, aujourd'hui, tout a été réalisé, même le plugin Maven, qui est en version 1.6, qui intègre tous les correctifs qui vont bien pour faire fonctionner ça sur du Java 11. Après ça, on a eu un autre souci sur le Maven plugin plugin. C'est celui qui permet, en fait, d'écrire des plugins Maven. Et lui non plus n'a pas trop aimé Java 11. On voit la stack d'erreurs. Donc, c'était une version 3.5.1 à l'époque. Il y a une issue qui a été ouverte assez vite. Par contre, elle a été corrigée un peu plus tard. Elle a été corrigée, donc, en novembre. Donc, on voit déjà un peu le gap entre le temps où on a migré et puis après, le temps où on a eu la solution, donc la version 3.6.0, qui a corrigé le problème. Et après, on a eu plutôt des warnings. Enfin, on va dire que ce ne sont pas vraiment des problèmes, mais on sent qu'il y a quelque chose qui, potentiellement, ne se passe pas bien. Donc, ce qu'on fait beaucoup, enfin, on essaie d'en faire le moins possible, mais on le fait quand même, on utilise du code Groovy qu'on appelle via Maven. Et donc, on a ce genre de messages. Donc, typiquement, accès à des API qui, maintenant, sont proscrites par Java. Alors, même si c'est que du warning pour l'instant, ça met forcément des traces d'erreur. Donc là, c'est vraiment dans la partie Groovy qu'il y a un souci. Donc, il y a plusieurs solutions à ça. La première, c'est de rajouter des options de JVM qui permettent de dire, je me fous des problèmes, je ne veux pas avoir de messages d'erreur. Donc, on peut mettre ça, par exemple, dans Maven au PTS et les messages d'erreur n'apparaissent plus. Le seul souci, c'est si jamais un jour, Java referme vraiment ses API, on n'aura plus le message de warning et par contre, ça ne marchera vraiment plus un jour. Je n'y crois pas trop, mais bon, voilà. Cacher les warnings, ce n'est pas forcément la meilleure solution. L'autre choix, celui qu'on a utilisé, c'est plutôt d'attendre. Et donc, là, on se rend compte que l'issue, elle est corrigée. Elle est corrigée dans Groovy 3 qui, pour l'instant, est en bêta. Il sortira un jour et puis quand il sortira, du coup, tout sera corrigé naturellement. Mais on préfère avoir vraiment la liste des problèmes qu'on a aujourd'hui pour voir quand est-ce qu'ils seront vraiment vraiment corrigés dans le futur. Ensuite, ce qu'on a depuis longtemps, c'est un outil en interne qu'on a appelé Control Bytecode parce qu'on n'était pas très... Inspiré. ...pas très inspiré à l'époque. Mais l'idée, c'est d'essayer de s'assurer qu'au runtime, tout se passe bien au niveau écosystème de dépendance. Au build time, c'est assez facile. Si ça ne se passe pas bien, ça plante. Donc, on le voit. Donc, on corrige. Et puis après, on se dit que tout va aller pour le mieux. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Donc, on a tous rencontré des problèmes qu'on n'a qu'au runtime parce qu'avec le jeu des dépendances transitives, des fois, dans le class pass, ça ne se passe pas bien. Et puis, on a des erreurs. On a d'ailleurs, la plupart du temps, des erreurs aléatoires en fonction de l'ordre dans lequel les jarres vont être lues. Donc, l'idée de cet outil-là, qui est sous forme de test JUnit, c'est d'aller scanner tout ça et de s'assurer, en fait, que l'ensemble des dépendances et du code, de notre code, est cohérent. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder tous les appels de méthodes que nous, on fait dans le code et il va essayer d'aller vérifier si toutes ces méthodes existent dans les dépendances avec la bonne signature. Des erreurs qu'on a eues par le passé, c'est, donc, on a notre application et on écrit aussi des briques, donc des briques factorisées, on en a plusieurs. Si, par exemple, on modifie des signatures d'API dans une brique et qu'on ne recompile pas toutes les briques qui en dépendent, des fois, la compilation, ça ne se voit pas, ça marche, mais au runtime, ça ne marche pas puisqu'on va avoir des problèmes d'API incompatibles. Donc, ça, ça le détecte. Ça le détecte avant d'avoir le vrai problème. Et l'autre cas d'utilisation qui est pas mal, c'est les classes en doublon. C'est celui qu'on a le plus souvent, donc tu peux passer. On voit ici la trace. Celui-là, on l'a vraiment souvent. Dès qu'on fait des mises à jour assez massives de dépendances, avec le jeu des dépendances transitives, on a forcément des classes en doublon. Donc là, c'est quoi l'exemple ? Donc là, en fait, on voit deux exemples. Le premier, c'est vraiment chez nous. Donc, on a fait un refactoring, on a bougé une classe d'une dépendance donc à nous vers une autre et on ne l'a pas supprimée. Donc forcément, on a deux fois la classe et puis dans le temps, les classes, elles vont évoluer de façon différente. On va avoir des soucis. Donc l'outil-là, il va nous le détecter. L'autre outil, c'est que j'ai deux dépendances externes qui sont les mêmes, en fait. Là, il s'agit d'activation. Sauf que le groupe ID au niveau Maven, il a changé. Donc Maven ne s'en rend pas compte et forcément, il rapatrie les deux dans des versions différentes. Donc ça, on ne veut pas non plus. Donc cet outil-là va nous permettre après d'aller faire les exclusions qui vont bien pour s'assurer qu'on a un graphe cohérent. Donc c'est quelque chose qui nous a, entre guillemets, sauvé la vie plusieurs fois. Donc c'est quand même intéressant. On ne l'avait pas vu dans le slide juste avant. On a publié ça en open source sur GitHub. Donc si vous voulez l'utiliser, faire des retours, n'hésitez pas. Donc cet outil-là, il nous a notamment permis de nous faciliter la vie, je dirais, pour la montée en version des librairies. Donc les différentes librairies qu'on a montées en version dans le projet sur lesquelles on a eu des soucis, ça a été Jaxby, direct, déjà, en premier, parce qu'il ne fait plus partie du JDK. Donc là, pour l'ajouter, c'est assez facile. Il suffit d'ajouter trois dépendances maven et ça règle le souci. Le deuxième outil, ou la deuxième librairie qu'on utilise beaucoup, c'est CXF. Donc toute notre couche de services repose là-dessus. Par contre, CXF, il n'était pas compatible avec le JDK 11. Donc il y avait des soucis, notamment sur la partie code gen, dont le build failait. Donc là-dessus, l'équipe a été très réactive. Donc sur le ticket que je mentionne, il a été corrigé assez rapidement en développe sur leur projet, donc sur la branche master. Par contre, il n'a pas été réalisé tout de suite. La release réelle, c'est au mois de janvier, donc janvier 2019. Donc ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû créer une branche, une snapshot, et on a mis notre appli de dev en snapshot dans l'attente de la correction réelle. Tout à fait. Donc on voit bien, encore une fois, le délai entre le bug est corrigé et puis on peut l'avoir en dispo chez soi. Ensuite, l'autre partie qu'on a regardée, c'est tout ce qui est librairie de test. On l'a fait dans un second temps. Nous, on utilise du JUnit 4 pour l'instant. Donc on a suivi le toll que là, on est aussi intéressé pour passer à la version 5. Par contre, on a en fait prévu de décorréler ça de la migration Java 11 pour essayer de restreindre un peu le périmètre. Donc on fera ça dans un deuxième temps. Java 11 fonctionne très bien avec JUnit 4. Donc sur cette partie-là, ça n'a pas posé de soucis. On utilise Asergy aussi. On l'utilise beaucoup. C'est quelque chose qui marche bien. Et avec Java 11, pareil, pas de soucis particuliers. Et on utilise aussi Mokito. Donc en fait, on était en V1 à l'époque de la migration. Ça fonctionne avec Java 11. Par contre, sur celui-là, on s'est dit qu'il fallait quand même upgrader en version 2 parce que la version 1, elle est fin de vie. Et comme on a vu que notre cycle de release, il était assez long. Là, il fallait vraiment faire quelque chose. Notamment, la version 1, elle ne supporte encore pas bien Java 8 déjà. Donc là, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc on a mis ça dans la migration en même temps. Ça, ça s'est bien passé. Après, on a quelques autres librairies qui sont un peu plus exotiques du style PowerMock. Donc ça, on l'a mis il n'y a pas si longtemps. Celui-là, donc c'était un souhait des développeurs en fait de mettre cette librairie-là pour tester des choses un peu soit statiques, privées. Enfin voilà, il y avait des cas un petit peu à la marge qu'on voulait pouvoir tester. Et là, on a eu un souci parce que la version qu'on utilisait, donc la version 1, n'était pas supportée ni sur Java 9, ni 10, ni 11. Et en fait, en allant un peu creuser, donc il y avait les issues qui étaient ouvertes sur GitHub ou quoi, on voyait que le mainteneur du projet semblait dire que ça allait certainement être corrigé mais par contre, ça allait prendre du temps parce que lui, il n'avait plus autant de temps à mettre dans ce projet-là et on s'est dit que là, on prenait un risque de garder cette dépendance-là parce qu'on ne savait pas c'est quand que ça allait être corrigé et puis nous, on avait notre migration à faire. Donc on était un peu coincés. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a un support de Java 9 à partir de la version 2 et un support de Java 10.11 à partir de la version 2.02 qui est sorti en avril. Donc on avait assez raison de se méfier sur justement le délai de correction qui était incertain. Et donc ce qu'on a fait en fait sur cette partie-là, c'est qu'on a supprimé l'utilisation de PowerMock de notre projet parce que, voilà, on avait des doutes quant à la pérennité du projet mais aussi parce que c'est des patterns qu'on veut éviter. En gros, on ne veut pas que les développeurs se mettent à continuer à utiliser ces patterns-là qui sont, voilà, si ce n'est pas testable, c'est qu'il y a déjà un problème au niveau du code et donc on préfère justement essayer de revenir sur des bons patterns et se dire, en attendant, voilà, on fera le test plus tard, il faut réfactorer le code pour faire le test. C'est un choix. L'autre problème qu'on a eu, c'est via le jar reflections. Donc c'est un truc aussi qui nous permet en fait d'aller trouver les classes phi d'une classe ou d'une interface, ce genre de choses. On l'utilise, nous, beaucoup dans les tests, on ne l'utilise pas dans le code métier et ça, on l'utilisait beaucoup et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pareil pas de support sur Java 9 plus et sur celui-là, en fait, on a trouvé un remplaçant. Donc on s'est rendu compte que, par exemple, la dépendance classe graph faisait le même genre de projet, par contre, était plus maintenu, supporté Java 11, etc., etc. Donc on a réussi à faire un switch entre les deux qui ne nous a pas coûté beaucoup de temps et du coup, tous les tests qu'on avait qui étaient basés là-dessus ont continué de fonctionner. Après la partie librairie, donc la partie DE, donc nous, toute l'équipe était sur Eclipse, donc une version d'Eclipse Oxygen à l'époque sur laquelle, en fait, on construit un zip en agrégant différents plugins et qu'on diffuse à l'ensemble de l'équipe de dev. On utilise principalement ou on utilisait principalement un plugin qui s'appelle M2Eclipse-Webby, donc c'est un petit plugin créé par Jason Von Zill qui n'était pas très utilisé ou d'ailleurs, nous, on était des contributeurs pour le maintenir. On utilisait quelques autres plugins type MoreUnit, GrabCode et autres. Donc, comme c'est nous qui maintenons ça et qui diffusons ça aux équipes de dev, dans le cadre de la montée en version de Java, on était obligés de diffuser également une nouvelle version d'Eclipse. Donc, on avait fait des tests sur Photon avec Java 10, on n'a pas eu de problème. par contre, on a aussi testé le compatibility plugin pour JDK11 qui ne posait pas de problème. Par contre, en septembre, au moment de la livraison de Java, la version qui était disponible en ligne ne fonctionnait pas. Et les pré-release fonctionnaient, mais pas la version disponible en ligne. Donc là, on a eu un souci, on a dû, donc l'équipe de dev n'a pas pu utiliser cette version-là, elle a dû utiliser soit la version précédente et ça n'a réellement fonctionné qu'à partir du mois de décembre. Et depuis, il n'y a plus de soucis, je dirais tout va bien, l'équipe l'utilise sans aucun problème. Oui, tout à fait. On a juste un autre bémol, c'est qu'on a eu des problèmes en fait d'indexation sur charge mémoire dans Eclipse qu'on avait déjà avant mais qui là se sont vraiment accentuées. On avait des indexations de plus de dizaines de minutes, genre une demi-heure, 40 minutes, plusieurs fois par jour qui sont bloquantes dans l'IDE. Donc ça, c'est pareil, en fait, ça a mis une mauvaise image sur la migration Java 11 alors que ça n'avait rien à voir mais les développeurs étaient quand même bloqués. Donc ça, en fait, au niveau résolution, contournement, en fait, ce qui s'est passé, on a regardé un peu s'il y avait des choses de dispo, il n'y avait a priori rien même s'il y a pas mal de tickets ouverts sur le sujet et à un moment, en fait, il y a un développeur qui a pris le sujet, qui a été regarder le code et qui a fait une optimisation, en fait, au niveau de la lecture des dépendances qui était bloquante en rajoutant un petit cache rapide qui a vraiment amélioré la situation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on resoumette à la communauté Eclipse. Mais c'était le gros problème vu des développeurs par rapport à la migration Java 11, c'était ce truc-là. Et après, vis-à-vis d'Eclipse, on a eu quelques petits soucis avec des imports qui posaient soucis, qui ne souhaitaient pas, des imports-étoiles qu'ils ne voulaient pas entendre. Donc on a dû repasser à quelques endroits qui étaient vraiment dépendants de l'IDE. Et on a eu aussi un petit souci avec le connecteur Build Helper Plugin. Oui, ça, c'était le dernier problème qu'on a eu. Donc ça, c'est un connecteur qu'on utilisait pour utiliser avec Maven, par exemple, si on veut avoir plusieurs dossiers de sources. Donc nous, on l'utilisait pour les tests, on séparait les tests unitaires des tests d'intégration via le plugin Build Helper Maven Plugin. Et dans Eclipse, il y avait un connecteur qui permettait de faire le lien pour que la configuration Eclipse reflète la configuration Maven. Et en fait, ce connecteur-là, pareil, il ne marche plus avec Photon, il n'est plus maintenu. Donc grosso modo, ça ne fonctionnera plus. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait revenir dans un comportement plus standard au niveau Maven et remettre tous nos tests dans le même panier en les séparant par convention de nommage et puis ça règle de fait le problème de l'IDE. Après, on utilise aussi Sonar. Donc dans l'IDE, on utilise Sonar Lint. Donc là, il n'y a pas eu de souci avec Java 11, ça fonctionne bien. Et sur la partie Sonar lui-même, donc Sonar Cube, on était en version 4. En fait, on s'est rendu compte qu'avec le passage à Java 10 et 11, on n'avait plus aucune règle qui fonctionnait. Sauf qu'en fait, on ne s'en est pas vraiment rendu compte. c'est que ça ne fonctionnait pas, mais aucun développeur n'a remonté qu'il n'y avait plus aucune règle qui fonctionnait parce que ça avait l'air de leur aller bien. Et à un moment, quand on s'est dit c'est bizarre, les stats, elles sont vraiment basses, bon en fait, oui, c'est normal, il n'y avait plus aucune règle qui tournait. Donc du coup, on est passé dans la dernière version, version 7 et ça a corrigé ce problème-là. Donc les développeurs ont recommencé à râler sur ce point-là. Ensuite, donc au niveau du déploiement de l'application, comme on l'a dit, une des cibles de déploiement, c'est ce qu'on appelle eFluid Embedded. En fait, l'idée, c'est de prendre toutes les dépendances de l'application en plus de Tomcat et en plus de Java et Maven et on fait un paquet cadeau avec tout ça et on envoie tout ça chez le client. Donc côté client, lui, comme on l'a dit, il est sur du Red Hat d'entreprise donc il met à disposition des machines avec l'OS et puis on vient mettre le paquet là-dessus et ça démarre tout seul. L'idée, c'est bien sûr de maîtriser toutes les dépendances qu'on va mettre en place jusqu'à la version de Java, les configurations, etc. C'est ce qu'on a testé chez nous depuis le poste de développement donc c'est un peu cette idée-là. On a migré tout ça sur Java 11 donc il n'y a pas eu de problème. Et puis après, on a fait la même chose sur WebLogic. Donc on était en juillet-août 2018 c'est ce qu'on s'est dit on va démarrer un WebLogic en Java 11 donc on a appuyé sur le bouton et puis on a eu un résultat et puis ça quoi. Donc en fait, ce qui se passe c'est que le nœud admin de WebLogic il ne démarre pas mais alors il ne démarre pas même sans application dedans. Là on avait juste démarré le truc sorti de la boîte et puis il n'est pas très content. Donc du coup ? Du coup, on réessaye une deuxième fois on reboote, on retente mais franchement ce n'est pas mieux quoi. Là on avait croisé les doigts. On avait croisé les doigts mais ça n'a rien changé. Non. Alors là par contre on était un peu moins joyeux qu'aujourd'hui parce que pour le coup ça se passait bien sur une des cibles de déploiement et puis la deuxième alors qu'on avait fini notre migration poum ! On n'arrive pas à démarrer le serveur. Donc la première chose qu'on a fait c'est qu'on s'est dit on va aller déjà voir sur le net il y a déjà plein de gens qui ont dû avoir le même souci ça doit être réglé et en fait non. Déjà on n'a pas trouvé tant de tickets que ça sur tout ce qui était Java 9 plus sur du Weblogic. Sur Java 9 il y avait un petit truc un petit article sur 10 et 11 il n'y avait rien et pas de roadmap en fait des prochaines versions de Weblog dont on pourrait se dire bon ben on va attendre telle date ça va être corrigé etc. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est adressé directement à un autre support commercial vu qu'on a un support commercial sur la partie Weblogic et puis ils nous ont dit donc ça c'était pas mal ils ont réussi à nous faire avoir en fait une conf call avec directement l'équipe Weblogic aux Etats-Unis pour nous dire expliquez nous le problème et puis on va trouver une solution. Ce qu'on leur a dit c'est que nous on était en train de migrer notre application sur du Java 10 à l'époque et puis qu'on allait aller vers Java 11 que ça fonctionnait pas et tout ça et tout ça. Alors peut-être on n'est pas bon en anglais mais ils ont commencé par nous dire c'est bizarre ce que vous faites pourquoi vous voulez migrer vers du Java 11 quoi. Bon alors ok donc on a essayé de leur expliquer quand même ils avaient pas l'air très chaud mais ils nous ont dit bon bah si vraiment vous voulez faire ça on va commencer à bosser sur donc sur cette migration à partir du moment où Java 11 sera sorti. En fait ils nous ont dit nous on supportera jamais les versions de Java qui sont pas des LTS donc Java 9 et 10 on s'en fout on va attendre la 11 et quand elle sort on va commencer à travailler là dessus pour justement faire la compatibilité. donc la version 11 elle sort en septembre en fait septembre 2018 donc ils nous ont dit normalement pour la fin de l'année on devrait avoir des premiers builds early access donc il faut être dans partner etc pour pouvoir avoir ça et puis normalement on sort la version release juin 2019. sauf que par rapport à notre planning de l'époque attendre juin 2019 pour commencer à mettre ça en place faire les tests etc ça nous paraissait ça nous paraissait un peu loin. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Déjà on a été un peu trop confiant on a vraiment pensé qu'Oracle étant donné que c'est eux qui gèrent la partie JDK qu'ils allaient vraiment suivre sur leurs produits weblogiques donc là dessus on va dire qu'on s'est fait avoir est-ce qu'on attend la version au mois de juin est-ce qu'on supprime weblogique est-ce que c'est pas une opportunité sachant qu'en fait la première mise en prod de cette version de l'application elle est prévue en 2020 donc on a encore du temps on a encore une marge de manoeuvre. Pour nous weblogique en fait c'est aussi c'est une source de divergence en fait entre le dev et la prod toute l'équipe de dev est sur Tomcat et a toujours été sur Tomcat et weblogique en général ce qu'on fait c'est qu'on utilise le fichier on a tendance à aller mettre beaucoup de choses dans le fichier qui s'appelle weblogique-application.xml pour lui dire bon ben t'es bien gentil avec les jargues que t'embarques dans ton serveur d'application mais moi tu me prends ça tu me prends ça et tu n'utilises surtout pas les tiennes pour qu'on soit certain que ça fonctionne strictement de la même manière en dev et sous Weblo donc pour nous il y avait vraiment une opportunité à faire quelque chose côté Weblo on avait aussi une étude détaillée de quel est trait de notre adhérence à Weblo et qu'est-ce qui nous manquait dans l'autre produit ce qu'il faut voir c'est que c'est deux cibles de clients différents qui l'utilisent donc on avait des fonctionnalités qu'on avait sur la partie Weblo qu'on n'avait pas dans l'autre cible parce que c'était deux publics différents et la différence c'est qu'on avait quand on avait Weblo on avait beaucoup plus de JMS que dans l'autre cas et on avait aussi pas mal de fonctions sur la partie sécurité qu'on n'avait pas dans l'autre cible ouais donc effectivement ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait profiter de cette opportunité pour vraiment compléter notre solution Embeddy de rajouter tout ce qui manque pour être compatible avec les besoins des clients qui étaient sur du Weblogic et du coup on s'est dit que de toute façon ça profiterait à tous les clients donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à bosser là-dessus dès fin 2018 et puis on a établi en fait la liste des travaux qui allaient être nécessaires pour arriver à la cible et en fait on s'est dit de toute façon si jamais vraiment on n'arrive pas à l'objectif on pourra toujours revenir sur du Weblogic en dernier cours vu que la version sort en juin 2019 d'ailleurs en juin 2019 on est en juin 2019 et on a changé de stratégie c'est à dire qu'en gros maintenant Weblogic n'est toujours pas sorti j'ai été regardé encore il y a quelques jours il n'y a toujours pas plus d'informations là-dessus et nous de notre côté on a tellement avancé sur la partie et puis d'embed it qu'on a pris la décision de ne plus proposer en fait la version Weblogic ouais voilà on a abandonné le plan B mais en plus au final là on serait mal parce qu'effectivement on voit toujours rien venir sur cette partie-là ce qu'on s'est dit aussi c'était que pour le futur on allait essayer de mieux préparer nos migrations Java donc en fait on s'est dit que voilà la cible la prochaine cible va être forcément de passer à Java 17 c'est ça notre stratégie c'est pas de monter toutes les versions intermédiaires de Java mais ça va être de passer à 17 par contre on va mieux se préparer donc la première chose c'est qu'on va ajouter des règles en fait de développement donc via des communications aux équipes de développement et puis des revues des revues de code où on va dire on va interdire le split package donc ça on sait que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec les modules Java 9 donc on va pour tous les nouveaux dev interdire strictement systématiquement pardon ce truc-là l'autre chose c'est de se dire on va accorder plus d'importance à la modularité c'est de plus modulariser le code sur le nouveau code mais aussi quand il y a des gros refactorings qui se font de faire attention à ça toujours pareil dans l'optique des modules Java on va faire des compilations aussi plus régulières avec les versions de Java dès qu'elles sortent pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut corriger déjà en avance de phase faire tourner JDEPS et voir un peu si justement on ne peut pas migrer au fil de l'eau sans vraiment migrer mais se préparer et pour la mise en place des modules pour ce truc spécifique on a prévu aussi de le tester sur des nouveaux projets donc des projets plus petits qui nous permettraient d'avoir une expérience là-dessus et puis on veut aussi mettre en place un outil pour préparer ça donc l'outil il s'appelle DEPTECTIVE donc c'est un plugin maven ou gradle en fait dans votre projet vous déclarez un fichier DEPTECTIVE.json à la racine vous pouvez déclarer les liens entre les packages que vous autorisez et au build ça peut faire casser le build pour construire ce fichier il existe un mode analyzed qui permet de le construire par rapport à la forme de votre projet et l'autre mode c'est le mode validate et le mode validate en fait il fait planter le projet à la compilation donc l'intérêt qu'on y voit c'est de sans avoir besoin d'aller vers la modularité java de verrouiller un certain nombre de droits pour préparer cette modularité dans notre application l'autre option qu'a ce plugin c'est de créer un gravise des différentes dépendantes donc sur un petit projet ça va bien par contre quand il est un peu gros on n'y voit rien clairement donc par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant qu'est-ce qu'il faut retenir déjà on a eu des difficultés je dirais classiques qu'on avait à peu près anticipé sur tout ce qui est librairie outillage classique pour nous c'était prévisible je dirais surtout qu'on était ricrac en termes de délai après par contre il y a des parties plus inattendues ouais tout à fait donc sur la partie IDE l'inattendu c'est justement ces blocages et en fait c'est cette on va dire ce délai entre javasort et on a un IDE qui est utilisable dans les migrations qu'on avait fait avant les migrations vers java 7 vers java 8 on n'avait jamais eu ça donc en fait on ne s'est pas préparé à ce genre de problème et on se rend compte qu'avec l'accélération de java c'est des problèmes qui peuvent arriver donc en fait on sait bien que Eclipse c'est une fondation et que forcément il faut plus de temps etc donc ce qu'il faut c'est soit décaler les migrations pour attendre que ce soit vraiment stable soit si on veut vraiment faire les migrations le jour de la sortie plutôt passer sur un outil commercial type IntelliJ à ce moment là on paye et puis on a la version on va dire plus vite les deux sont possibles au niveau des équipes de développement donc nous on a fait le pas de proposer en fait à ceux qui le veulent de passer sur du IntelliJ on se rend compte que la moitié de l'équipe l'a fait la moitié de l'équipe a préféré rester sur Eclipse et au final voilà c'est leur choix c'est pas un souci les deux fonctionnent bien maintenant et c'est juste que voilà quand on fera des migrations plus tard on fera certainement attention à ça sur la partie Eclipse pour pas aller trop vite et là dessus t'as aussi standardisé la configuration le build pour justement avoir moins de problèmes et avoir c'est ça en fait on se rend compte que plus on a des configurations d'outillage notamment l'outil de build principal et qui sont standards moins on a de problèmes avec justement des plugins additionnels qu'on doit rajouter pour faire fonctionner l'IDE et donc forcément plus de soucis donc l'autre l'autre point qui est qui est aussi inattendu c'est Weblogic donc celui-là on en a parlé un peu au début on pensait vraiment qu'il n'y aurait aucun souci et pourtant voilà on a eu des gros soucis c'était quand même une cible de déploiement principale chez nous ça c'est quelque chose il faut que vous fassiez attention à ça on se rend compte par exemple que JBoss EAP ils sont sortis que janvier 2019 Open Liberty sont sortis en février Tommy ils ont encore pas de version qui sont sortis donc c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder quand on fait une migration de ce genre là est-ce que vraiment la cible de déploiement fonctionne avec ça et dernier point d'attention les dépendances il faut regarder il faut regarder est-ce que les dépendances même celles qu'on utilise le moins vont être compatibles et si c'est pas le cas qu'est-ce qu'on fait on arrive à trouver un remplaçant ou alors on supprime ou alors on attend ce genre de choses et donc du coup notre recommandation c'est plutôt de ne pas migrer trop vite d'attendre un minimum de 3 à 6 mois sur une version majeure comme ça donc en tout cas pour la prochaine fois c'est ce qu'on fera c'est d'attendre un petit peu pour ne pas subir l'ensemble des problèmes mais sinon globalement sur Java nous on est plutôt favorable à Java 11 et allez-y pour nous il n'y a pas de soucis là-dessus ça marche bien voilà merci à tous si vous avez des questions on peut en prendre une je le connais je voulais savoir pourquoi est-ce que vous passez pas avec les versions intermédiaires directement de LTS vers LTS en fait le souci c'est donc alors là on a pris le parti de faire de LTS à LTS et pas les intermédiaires parce que en fait si tu commences à passer à la première intermédiaire tu pourras plus t'arrêter donc du coup si on fait 12 on va être obligé de faire 13, 14, 15, 16 etc et on se rend compte que les cycles de distribution chez le client étant plutôt long en fait on va avoir des problèmes de l'avoir testé complètement chez nous et de demander au client de le mettre à disposition on va dire qu'on est plutôt dans des cycles lents pour l'instant donc il faut qu'on reste sur quelque chose de plutôt stable et qui va évoluer on va dire doucement donc avec les pages de sécurité ce genre de choses mais qui va pas éventuellement ajouter quelque chose de trop contraignant côté client donc pour l'instant on est là-dessus après peut-être qu'on changera mais si on change c'est sûr qu'il va falloir remettre on va dire la machine en route prête à faire des migrations plus rapides et jusqu'à acheter le client c'est ça qui est un peu compliqué quand t'es en mode on-premise c'est voilà on a préféré pas le faire pour l'instant ok merci si vous avez des questions n'hésitez pas à venir à venir nous rencontrer à la sortie il n'y a pas de souci merci à tous merci à tous merci à tous